Le maître des Iron Warriors, le seigneur de fer, le briseur, le marteau d'Olympia. Élevé dans la guerre et l'intrigue dans les cours d'Olympia, en proie à des conflits, Perturabo, primarque des Iron Warriors, était un guerrier sinistre et un maître dans les arcanes technologiques. Il maniait la logique et les mathématiques de la guerre avec autant d'acuité qu'une lame. Pour ses frères, le seigneur de fer était tacituante jusqu'à l'insulte, préférant garder ses pensées pour lui et se méfiant toujours de la trahison même parmi ses proches. Bien peu le considérait comme un ami, mais personne ne pouvait lui reprocher sa capacité à mener n'importe quelle campagne et tracer la voie la plus directe vers la victoire, quel qu'en soit le coup, et malgré la pression exercée sur sa loyauté pendant les longues années de la Grande Croisade. Sa parole était aussi inébranlable que du fer. Mais avant de s'attarder sur Perturabo, parlons de l'une de ses plus fameuses et anciennes créations. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Il s'agit de RAID SHADOW LEGENDE. Toi aussi, rejoins des millions d'autres joueurs pour la guerre dans ce jeu gratuit sur mobile et PC. Participe à des combats encore plus épiques que les résidors russes et crée ta propre équipe de champions uniques pour affronter les pires horreurs de la galaxie. Entre deux purges de Xeno, j'aime me détendre sur le jeu à farmer et entriner mes champions favoris, afin de pouvoir tenir tête aux plus puissants adversaires. Faites progresser vos champions favoris à travers la campagne pour les rendre aussi invincibles qu'un Astartes et rejoignez un chapitre E, je veux dire un clan, pour plus de récompenses hebdomadaires et d'affrontements épiques. Et si tu te sens l'âme d'un forgeron comme Vulcan ou Férus, rends-toi à la forge des artefacts où tu pourras fabriquer toi-même des équipements exceptionnels. Plonge-toi dans le tout nouveau système de quêtes avancées qui t'offriront des récompenses incroyables. Et en plus, parce que oui, ce n'est jamais fini, si vous êtes pour vos joueurs, en cliquant sur le lien dans la description, vous obtiendrez, alors, 100 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, 10 fragments mystérieux et un champion gratuit, gratuit oui, mais que pour les 30 prochains jours. Bah oui, rien n'est éternel. Sauf la guerre, alors qu'attends-tu pour me rejoindre sur Red Shadow Legend ? Le Primark portait une cape de feuilles d'acier accrochées entre elles qui drapaient ses larges épaules comme la peau de quelques grands dragons aux écailles argentées. Son haut gorgerin jetait une lueur rouge sur ses traits ciselés. Il avait des yeux du bleu le plus froid, comme un acier trempé dans la glace, scintillant à la demi-lumière du jour. Les câbles resserrés qui perçaient son crâne rasé de près lui faisaient comme autant de tresses. Perturabo a grandi sur Olympia, un monde au relief montagneux et où la population était regroupée au sein d'une multitude de cités-états. Le jeune Primark savait qu'il se nommait Perturabo, sans en connaître la raison, et c'est sous ce nom qu'il voulait qu'on l'appelle. Il fut trouvé par des gardes de la cité de Locos, l'une des plus puissantes d'Olympia, après avoir grimpé une falaise à main nue. Il sera perturbé par le fait qu'il semblait être le seul capable d'apercevoir un Maelstrom dans le ciel, où qu'il aille. Un Maelstrom qu'il baptisera bien plus tard d'un nom qui entrera dans l'histoire de la galaxie, l'œil de la Terreur. Présenté au tyran de Locos d'Amecos, il fut adopté par ce dernier, comprenant le grand potentiel du jeune Primark. Perturabo était sombre et mélancolique, à l'esprit affûté comme un rasoir. Il révolutionna la technologie de cette planète, qui était au niveau de l'antiquité et de la vieille Terra, au fil des années. Il rejeta toute tentative d'affection de sa famille, ainsi que toute forme de superstition religieuse, ne s'épanouissant que par la pratique des mathématiques et de la logique pure et froide. Il devint le seigneur de guerre du tyran de Locos, et un expert dans l'art de mener un siège. Le relief très escarpé de la planète donnait au contrôle des passes et des cols une importance stratégique, ce qui avait développé une culture de la polure scétique. Lorsque l'Empereur arriva sur Olympia, Perturabo rencontra avec joie son père, laissant échapper un sanglot de joie pur, dénué de toute pudeur, se sentant enfin accepté et compris d'une manière inconditionnelle. Le maître de l'humanité accorda au Primark l'honneur de prendre la tête de la 4ème Légion, les Iron Warriors. Perturabo intégra la Grande Croisade et combattit aux côtés de l'Empereur le temps d'intégrer toutes les notions de cette entreprise galactique. Ce processus fut très rapide car le seigneur de fer accepta immédiatement de servir son père et l'Imperium, ce qui contrastait nettement avec plusieurs autres Primark. Sa capacité à assimiler les connaissances était incroyable et on en vint rapidement à dire qu'il était le Primark possédant la plus grande intelligence scientifique. Mais Perturabo restait froid et replié sur lui-même, distant et calculateur, ne se souciant pas des autres, même de ses frères Primark avec qui il ne tissera que peu de liens. Le seigneur de fer passa quelques temps sur Terra où, accompagné de Magnus le rouge, il vécut une période d'exploration enivrante qui le mena à faire des fouilles afin de trouver d'anciennes connaissances de la vieille terre. Si Magnus s'intéressait aux écrits ésotériques des anciens maîtres de la planète et des philosophies des civilisations perdues, Perturabo se souciait de leur merveille mécanique. Les deux Primark avaient mis à jour des archives scellées et trouvaient des documents prédatants de la Grande Croisade de plusieurs siècles et ont cherché la légendaire bibliothèque de Cadmus, le roi de Boétia, qui s'était levé contre l'empereur avant d'être battu. Grâce à ses recherches, Perturabo découvrit l'existence d'une ancienne civilisation dénommée la Firenzea et y trouva des exemplaires de journaux, des notes secrètes et des travaux d'un homme mort il y a des dizaines de milliers d'années et à qui il vouera une immense admiration, le gentilhomme de Firenzee. C'est à partir d'un exercice intellectuel conçu par cet homme, la Cavea Ferrum, qu'il concevra plus tard un labyrinthe à but défensif en se servant de sa géométrie pour attirer un ennemi dans un assaut inconscient et le prendre au piège de sorte qu'il ne puisse pas en sortir. Puis le Primarch prit le commandement de la 4ème Légion. Il examina à l'historique de sa Légion ses doctrines et ses pratiques. Après avoir comparé la 4ème Légion avec les autres, il considéra qu'elle n'avait pas atteint son plein potentiel et qu'elle n'était pas la meilleure. Il a donc agi en conséquence. Il institua la décimation. 1 Légionnaire sur 10, choisi par un tirage au sort, fut mis à mort sans honneur par ses camarades. Telle était la loi de Perturabo, féroce et impitoyable et sans faveur ou préférence. La mort étant le prix de l'échec sous son commandement. La première campagne que mena Perturabo en tant que commandant de la 4ème Légion fut la conquête de l'amas de Meratara. Déterminé à faire de sa Légion une arme sans égal et reforgée dans le feu et le sang, il extermina les Xéno-Ectosaurids de Vericonia et soumis le fief des chevaliers de Lyxos. Mais la grande bataille qui marqua son début de règne comme seigneur de fer de la 4ème Légion à Astartes fut la chute des sombres juges. Résidant au cœur de l'amas de Meratara, les sombres juges étaient des humains qui au nom de la pureté génétique avaient terrorisé et enlevé de jeunes humains depuis des millénaires dans les planètes alentour de leur domaine dont le monde de Perturabo Olympia. Les sombres juges maîtrisaient une technologie ancienne et maléfique qui leur permettait de s'infuser du matériel génétique humain frais acquis par un processus d'extraction terriblement mortel. Ainsi ils avaient atteint une espérance de vie dépassant de très loin les limites naturelles mais ils devaient régulièrement renouveler leur stock génétique. Leur base qui se trouvait sur une lune stérile baptisée le Rocher du Jugement fut pris d'assaut par la 4ème Légion. Affrontant les sombres juges vivant à l'intérieur de châssis mécanoïdes bardés d'armes meurtrières, la 4ème Légion subit des pertes effroyables. Seule l'intervention de Perturabo et ses calculs de tirs optimales parvint à bout de ces terribles monstres. Suite à la conquête de l'amas de Meratara, la 4ème Légion sera rebaptisée par son maître les Iron Warriors. La campagne des profondeurs de Saktrada fut la dernière entreprise militaire des Iron Warriors dans la Grande Croisade en 999 M30. Elle se déroula très loin des frontières de l'Imperium, et Perturabo se vit confier la tâche ingrate d'exterminer les rudes qui y vivaient, poussant à bout les Iron Warriors dans ce qui semblait être une énième guerre inutile, sans gloire et exténuante. Perturabo y voyait un test, et si on espérait le voir échouer, il comptait bien gâcher ses espérances. Bien que l'invasion ait été ordonnée par le conseil de guerre de Terra, les planètes qui composaient ce système avaient peu de valeur stratégique et aucune apte à une quelconque colonisation humaine. Les richesses minérales qu'elles abritaient pouvaient se trouver sur bien d'autres systèmes plus proches des frontières de l'Imperium. Néanmoins, Perturabo envahit consciencieusement le système et mena une longue et pénible guerre contre les rudes. Mais il fit très vite l'amère expérience de leur technologie de distorsion temporelle extrêmement meurtrière pour sa Légion. A bord de son vaisseau amiral, l'Iron Blood, le Seigneur de Fer chercha à accélérer cette campagne qui mettait ses nerfs à l'épreuve. Perturabo émit l'idée d'utiliser un appareil de stase suffisamment puissant pour contrebalancer l'aura anthropique d'Erod. Les représentants du Mechanicum présent n'y virent qu'une très dangereuse théorie inappropriée, ce qui n'arrangea pas l'humeur massacrante du Primarch, car rares étaient ceux qui avaient le culot de l'accusé d'échafauder les plans simplistes, surtout par des membres d'un culte qu'il méprisait ouvertement. Il fut conforté dans sa théorie par le Magos Tsurin IV, un spécialiste des études temporelles fasciné par les rudes. Le Magos proposa quelques corrections au plan de Perturabo qui, au lieu d'envoyer l'engin de stase de façon aussi soudaine qu'une bombe, il proposa de l'activer en plein combat au cœur du terrier des rudes pour neutraliser la technologie et les armes de distorsion temporelle. Perturabo approuva le plan du Magos, impressionné que ce dernier ait repéré une faute dans ses calculs d'une seule hexadécimale. Le Primarch prépara ses troupes pour mener l'opération, mais dut faire face aux divisions au sein de son état-major, le Trident, composé de trois maîtres de forge nommés par lui-même, dont Forex, le premier capitaine des Iron Warriors. Le Trident remettait en cause le bien fondé de cette campagne, mais la fierté de Perturabo le poussa à rejeter ses critiques et de prendre le commandement des opérations terrestres. Perturabo lança l'offensive générale contre l'un des terriers rudes, entouré de son escorte de vétérans Tyrantikos, massacrant les rudes sans remords ni pitié. Il avait apporté avec lui un véhicule du Mechanicum, un monstre de métal élancé, bien plus long qu'un char de siège lourd, et qui contenait son engin de Staz essentiel pour parvenir à triompher des Xenos. Lorsque l'engin s'activa enfin, une clarté blanchâtre et soutenue se propagea, annilant la Distorsion Rød. Les Xenos étaient enfin visibles et leur technologie de Distorsion Temporelle paralysée. Perturabo ordonna leur extermination, ce qui fut fait. Mais la campagne se termina par une catastrophe. Perturabo était revenu sur l'Iron Blood, sa flotte postée autour de Guggan, prête à procéder à un bombardement préliminaire avant de donner l'assaut sur le terrier rudes principal. Malheureusement, de nouvelles forces rudes arrivaient dans le système, et si la plupart ne faisaient que passer, ceux qui restaient sur place pour apporter des renforts à Guggan étaient tout de même nombreux. La flotte des rudes protégeait leur cité souterraine et contenait l'offensive de la flotte du Primark. Mais les rudes étaient tout simplement trop nombreux, car les Xenos affluaient de toutes les profondeurs de Sactrada depuis le déploiement de la Bombe Temporelle sur Guggan. Perturabo pensait que c'était les signes d'une panique générale. Mais sur ce point, il fit une erreur magistrale. La croûte de la planète se fendit et de gigantesques failles apparurent. Perturabo crut tout d'abord qu'un exterminatus avait été donné sans son accord. Mais la réalité était que le nid tout entier des rudes, de la taille d'un continent, était en train de bouger. Cela se produisait sur les autres mondes du secteur, comme Jupore, Raren et Voltis. Les Iron Warriors tirèrent dans un premier temps, mais lorsque les nids et vaisseaux rudes se mirent à disparaître, Perturabo comprit qu'ils avaient réalisé un effondrement temporel, provoquant une vague qui promettait la destruction assurée de sa flotte. Le Seigneur de Fer ordonna la retraite générale pour fuir cette vague qui se propageait à grande vitesse. Mais l'ondulation de l'espace-temps passa sous la coque de l'Iron Blood, changeant des membres d'équipage en vieillard ou en poussière. D'autres encore cessèrent tout simplement d'exister. Perturabo lui-même peinait à conserver l'esprit clair, mais il survécut miraculeusement. Guggan était brisé, irrécupérable, sa flotte en ruine. Le soleil du système avait lui-même vieilli au point de s'éteindre. Cette campagne avait été vaine, ruineuse et futile, et Perturabo en ressortait humilié, tout en rejetant la faute sur l'Empereur. Comme si cela ne suffisait pas à l'ego déjà ébranlé de Perturabo, il fut publiquement accusé par Barabas d'Antioche, qui avait été convoqué par le Primarch pour expliquer sa défaite et la perte du détroit stratégique de Vulpa, d'avoir par sa stratégie fait paniquer les rudes. Ainsi, les Xenos ont accéléré leur migration, submergeant les forces de d'Antioche, qui furent quasiment exterminées, menant in fine à cette débâcle qui menaçait des systèmes impériaux face aux migrations rudes. Perturabo, blessé et furieux, fit bannir d'Antioche sur Damantine Minoris. Perturabo avait été défait par les rudes. Néanmoins, il n'abandonna pas l'idée de continuer à les traquer dans les systèmes environnants. C'est à cet instant qu'on lui a appris l'arrivée de la flotte de ravitaillement censée apporter de nouvelles recrues pour la Légion ainsi que du matériel et des véhicules neufs. Mais lorsqu'un officier humain lui annonça terrifié qu'un seul vaisseau, l'Androclès, était arrivé et que son capitaine Tezuger apportait non pas des troupes mais une demande d'entretien d'urgence avec le Primarch, celui-ci exigea la raison de l'effroi qu'il percevait dans tout l'équipage. A bout de nerfs, Perturabo saisit par les épaules et souleva l'officier hurlant pour qu'il lui réponde. L'univers s'effondra pour Perturabo lorsqu'il apprit l'impensable. Olympia, son monde natal, s'était rebellé contre l'Imperium. Perturabo fut paralysé, vulnérable et sans voix. Puis il brisa en deux le pauvre officier ayant eu le malheur de lui répondre et faillit perdre tout contrôle, effrayant même ses propres Space Marines. Il finit par se ressaisir et rencontra finalement le capitaine Tezuger. Le seigneur de fer arriva rapidement sur l'orbite d'Olympia à la tête de 7 grands bataillons de sa Légion. Il avait appris que son père adoptif d'Amecos, qui avait été nommé gouverneur lorsqu'Olympia avait été intégré à l'Imperium, était mort. En quelques semaines, une guerre de succession avait éclaté, certaines cités commençant à se livrer à des escarmouches, beaucoup rejetant leur appartenance à l'Imperium. Lorsque la flotte de ravitaillement était arrivée pour emporter les recrues, elle n'avait trouvé aucune autorité centrale avec qui discuter et les demandes de ravitaillement lui furent refusées. Le capitaine Tezuger fut envoyé prévenir le Primark, pendant que le reste de la flotte avait mis le système sous blocus. Perturabo réunit les différents représentants des cités d'Olympia au grand pic Adarine, où le seigneur de fer avait établi son camp. Le Primark était ulcéré devant l'arrogance des représentants, tous des nobles et des patriciens, qui menaçaient par leur division politique l'unification de la planète qu'il avait menée autrefois. Beaucoup réclamèrent la fin des levées de masse qui saignaient la jeunesse de la planète. Perturabo proclama qu'il n'était que des rebelles et qu'il serait traité comme tel. Sous les yeux effarés des émissaires, il ordonna un bombardement orbital qui raya Cardis, une des plus grandes cités d'Olympia, puis fit massacrer tous les ambassadeurs avant de renvoyer leurs têtes coupées à leurs princes. Perturabo avait tranché, la décimation avait été décrétée. Les Iron Warriors, humiliés et délaissés, usés par des décennies de guerres ingrates, estimèrent que la trahison de leur propre peuple était plus que beaucoup ne pouvaient supporter. Ils s'abattirent sur la planète sans pitié ni retenue. Perturabo laissait le choix à chaque cité de mettre à mort un dixième de ses citoyens. Celles qui refusaient voyaient la moitié de la population massacrée et le reste mis en esclavage. Le seigneur de fer conserva Locos, la cité où il avait grandi pour la fin. Avant de rejoindre le système de Ysvan, suite aux ordres émis par Terra lui demandant d'écraser les forces d'Horus avec six autres légions, Perturabo fit un détour et rencontra Lionel et Johnson sur l'orbite du monde forge de Djamat, récemment conquis par les Dark Angels, afin de s'emparer des machines de siège particulièrement avancées et en privées Horus. Perturabo félicita le Lion pour cette victoire et profitant de l'ignorance de Johnson sur sa véritable allégeance, il parvient à se faire confier les dites machines contre la fausse promesse de soutenir le Lion dans son ambition d'obtenir le titre de maître de guerre une fois Horus vaincu sur Ysvan V. Perturabo rejoignait ensuite les World Bearers, les Night Lords et l'Alpha Légion à Ysvan V. Il participa au conseil de guerre organisé par l'Orgar Aurelian sur le Fidelitas Lex, le vaisseau amiral du primarque des World Bearers, réunion qui scella l'alliance entre les quatre légions renégates et leur soutien à Horus avant l'assaut sur Ysvan V. En arrivant dans la dépression d'Urgal, Perturabo organisa l'encerclement des Iron Hands, des Salamanders et de la Ravengarde à leur insu, profitant de leur enlisement contre les traîtres et de leur ignorance sur sa véritable allégeance. Il mit rapidement en place des fortifications et lorsque le signal du maître de guerre fut donné, il ordonna à son artillerie, à ses chars de guerre et à ses guerriers de massacrer les loyalistes, révélant à tous sa trahison suprême. Suite à la victoire d'Ysvan V, il rejoignit Horus et les autres primarques en haut de l'immense estrade mis sur pied dans la dépression d'Urgal, d'où le maître de guerre se déclara empereur légitime de l'humanité et proclama le début de l'hérésie devant les milliers de Space Marines acquis à sa cause. Le seigneur de fer recevra Brise Forge, le marteau de Pyrus Manus, forgé autrefois par Fulgrim, scellant son alliance avec l'architraître. Il participera ensuite au conseil d'Horus, réunissant les primarques renégats et qui établira la stratégie globale de chacune des légions renégates. Il sera témoin de l'incident qui vit l'Orgar attaquer Fulgrim, révélant la possession du phénicien par un démon. Puis le seigneur de fer recevra enfin sa première mission de la part d'Horus et qui concernera les Imperial Fists tant détestés par la Légion. Le seigneur de fer apprit de la part d'Horus qu'une importante flotte Imperial Fists envoyée par Rogaldorn pour châtier les traîtres sur Ys Vann V, qui étaient censés participer à la bataille, avait été victime des terribles tempêtes warp qu'il avait fait s'échouer dans le système de Phal. Le maître de guerre chargea les Iron Warriors de les détruire, ce que Perturabo accepta avec un grand plaisir, rassemblant sa flotte au-dessus de Ys Vann V avant de partir vers Phal. Impatient de combattre la flotte de la 7ème Légion et persuadé que c'était le premier capitaine Sigismund qui la commandait, le trajet de Perturabo dans les Tempêtes Warp fut facilité par les sombres alliés d'Horus. Lorsque sa flotte atteignit Phal, Perturabo lança une attaque surprise, mais eut une mauvaise surprise. La flotte des Imperial Fists avait formé une disposition générale d'une grande sphère en mouvement autour de la planète. Constamment en évolution, chaque navire de la 7ème Légion naviguait selon un modèle complexe les uns par rapport aux autres, empêchant aux Iron Warriors d'attaquer aucun point fixe, tout en permettant aux Imperial Fists de remodeler leur schéma de bataille à tout instant. Perturabo dirigea lui-même la bataille depuis l'Iron Blood et ordonna à son état-major de localiser et de capturer Sigismund afin de le tuer de ses mains. Mais quand le maître de forge Berossus lui annonça que le commandant Imperial Fists n'était pas Sigismund, resté sur Terra, mais un certain Alexis Pollux, il massacra l'infortuné maître de forge. Alors que les Imperial Fists parvenaient à contenir les Iron Warriors leur faisant subir de terribles pertes, Pollux trouva une brèche dans les défenses de la 4ème Légion et ordonna au capitaine Amandus Tyr d'aborder avec 1300 Imperial Fists l'Iron Blood. Ils y parvinrent et se tracèrent un chemin jusqu'au quartier privé du Seigneur de Fer avec une trentaine de Space Marines et 14 Terminators survivants. Le Primarch les attendait sur son trône, se leva et les massacra jusqu'au dernier malgré tout le courage des fils de Dorne. Finalement, les Imperial Fists reçurent un message astropathique de Rogue Aldorn, les appelant à rentrer sur Terra. Ils se replièrent en perdant beaucoup d'ailure, laissant la victoire à perturbe à beau. Cependant, le Seigneur de Fer observa les statistiques de la bataille et si les données qui défilaient sous ses yeux témoignaient de sa victoire écrasante, elles lui laissèrent également entrevoir quelle en aurait été l'issue sans la manœuvre de retraite des Imperial Fists. Il détruit avec Briceforge les écrans qui lui faisaient face quand il comprit qu'il aurait perdu si ses ennemis étaient restés. Le Primarch des Iron Warriors fut l'un des acteurs clés du siège de Terra. Avec Horus, Perturabo était l'un des principaux organisateurs de l'invasion du Palais Impérial s'étalant dans les sièges trouvant leur pleine expression dans cette bataille. Alors que la flotte des l'invasion par un ensemble de boucliers bloquant les bombardements orbitaux. Lors du conseil de guerre organisé sur le vengeful spirit par Horus en Hololite afin d'éviter les risques de conflit entre les Primarch démons, réunissant en plus du maître de guerre Angron, Magnus, Fulgrim, Perturabo et les principaux commandants mortels des armées d'Horus, le Seigneur de Fer exposa le plan d'invasion du monde trône. Il entra en conflit avec Angron, le Primarch démon de Khorne bouillonnant face à l'attente et se moquant de Perturabo qui se défendit en rappelant qu'il fut celui qui avait échafaudé le plan pour franchir les défenses du système Sol, fortifier le système pour prévenir l'arrivée du fils vengeur et qu'il avait dû aller chercher l'ange rouge pour qu'il participe à la bataille finale. Les schémas de bombardements mis au point par Perturabo avaient révélé des défauts dans les boucliers du palais. Son plan était divisé en trois étapes, la première étant de mettre hors circuit les boucliers, le second mettre à bas les canons et les défenses anti-aériennes pour permettre un débarquement massif des troupes, et le troisième mettre en échec la protection psychique de l'Empereur qui empêchait l'apparition des démons. La première étape de son plan était primordiale pour réussir dans les deux autres. Ainsi Perturabo avait repéré quelques défaillances dans les boucliers, car s'il ne pouvait être détruit de l'extérieur, il pouvait être affaibli suffisamment pour permettre le passage de troupes, avec un taux de perte des appareils d'attaque de 45% au minimum. Perturabo fut loué par Horus pour son plan qui fut appliqué à la lettre, menant aux premiers affrontements sanglants sur Terra. Après la défaite d'Horus sur Terra face à l'Empereur, Perturabo dut se replier vers son empire composé des divers mondes que les Iron Warriors avaient pris et fortifiés, mais qui fut ensuite lentement mis en pièce par les Imperial Fists qui attaquaient chaque forteresse avec une supériorité écrasante. Durant la purge, Perturabo avait conquis des mondes et tenait Olympia. Les Imperial Fists et les Ultramarines le délogèrent durant une campagne qui dura dix ans. A la chute d'Olympia, les Iron Warriors firent exploser leur stock de munitions, ne laissant de la capitale qu'un cratère de cendres. Dix millénaires après la mort d'Horus, son héritier abadonne le fléau en ouvrant grand les portes de l'œil de la Terreur et détruisit Cadia, provoquant la naissance de la grande faille qui inaugura l'âge du sombre Imperium. Alors que Gilliman est revenu diriger l'Imperium en cette époque de terreur, Perturabo, prince démon armé du marteau Warp Briseforge, capable d'abattre des murs en roc béton d'un seul coup, marche à nouveau à la guerre avec pour seule attention de dévaster l'Imperium. Qui sait quelles horreurs s'en ont et le carnage effroyable Perturabo prépare pour annoncer à l'Imperium ravagé par la guerre son terrible retour. C'est parti de la guerre, c'est parti de la guerre. Réalisé par Américaine ... Sous-titrage ST' 501